8 raisons expliquant la déficience en magnésium et des solutions pour la résoudre. Le magnésium est un minéral essentiel pour notre santé, car il participe à la régulation du système nerveux, à la détente et à la contraction des muscles, ainsi qu'à plus de 300 réactions chimiques du corps. Il y a des experts qui suggèrent que presque toutes les maladies ont un rapport avec les déficiences de ce nutriment. Et, en plus d'être le plus important pour l'équilibre électrique de l'organisme, c'est l'un des plus difficiles à absorber, puisque les reins en excrètent une bonne partie. Les problèmes de mémoire, les difficultés d'apprentissage et les crampes musculaires constantes font partie des signaux de la diminution ou du manque de ce minéral. Même si au début, cela semble normal, le mieux est d'identifier la cause le plus tôt possible et de débuter un traitement adapté. Dans cet article, nous avons réuni les huit raisons pour lesquelles les niveaux de potassium baissent et quels sont les aliments qui en contiennent et qu'il faut consommer. 1. Une faible ingestion de potassium dans le régime alimentaire. L'une des causes les plus fréquentes de ce type de déficience est la faible consommation de certains aliments qui en donnent naturellement. Les régimes déséquilibrés et basés sur des aliments peu sains rendent difficile l'absorption des niveaux de magnésium adaptés. 2. Les problèmes intestinaux, les affections qui touchent la santé intestinale et tout le système digestif sont également responsables de la diminution de ce minéral. Comme le corps a des problèmes pour mener les processus digestifs et la bonne absorption des nutriments, le magnésium finit par être perdu. 3. La consommation d'alcool et de laxatifs. Les toxines qui s'accumulent à cause de la consommation excessive d'alcool et les altérations que provoquent les laxatifs empêchent aussi une bonne filtration du magnésium. L'alcool altère la fonction des reins et c'est aussi l'un des coupables de l'épuisement de ce minéral dans les tissus du corps. 4. L'insuffisance rénale. Le déficit de magnésium est l'un des signes de l'insuffisance rénale. Cependant, on le détecte rarement car les médecins ne le prescrivent pas souvent dans les examens ordinaires. Mais tout problème dans le système rénal indique qu'il faut augmenter sa consommation de magnésium. 5. Certains médicaments des médicaments tels que le cisplatine et certains antibiotiques altèrent le fonctionnement rénal et inhibe l'assimilation du magnésium. Cela est plus fréquent chez les patients ES qui sont sous traitement et qui doivent donc en ingérer pendant un temps prolongé. 6. Les troubles endocriniens. Les maladies endocriniennes comme le dysfonctionnement de la glande thyroïde, les parathyroïdes et le diabète rendent aussi difficile l'absorption de ce nutriment. Leurs réactions dans le corps conduisent à l'expulser plus rapidement, ce qui a une grande influence sur sa diminution. 7. Les trop gros efforts physiques. Il est clair que le magnésium est l'un des minéraux essentiels pour avoir un bon rendement physique et mental. Cependant, quand de trop gros efforts sportifs ou professionnels sont réalisés, il est fréquent que ces niveaux diminuent. 8. L'abus de diurétique. Une partie importante du magnésium est éliminée à travers l'urine. C'est pour cela que lorsqu'on consomme des diurétiques à l'excès, des déficiences importantes sont présentes. Peu importe si ce sont des diurétiques conventionnelles ou naturelles, leur ingestion excessive peut être mauvaise pour la santé. Comment résoudre une déficience en magnésium ? La quantité quotidienne de magnésium recommandée pour les hommes est de 350 mg, alors qu'elle est de 330 mg pour les femmes. On peut l'obtenir grâce à des compléments alimentaires, des bains de sel et des lotions spéciales. Cependant, la meilleure manière de l'obtenir est grâce aux aliments sains qui en contiennent. Ceux que nous allons mentionner ici sont parmi les meilleurs. Chaque quantité apportée équivaut à 100 g d'aliments ingérés. Le cacao ou le chocolat amer 420 mg les algues séchées 770 mg le son de blé 611 mg le caviar 300 mg le sel de table 290 mg l'origan sec 270 mg Sachez que les niveaux mentionnés sont approximatifs et peuvent varier selon la qualité de l'aliment. De plus, souvenez-vous que cette quantité se trouve dans 100 g de l'aliment, et que tous ces aliments ne peuvent être ingérés en de telles quantités. Faites en sorte d'équilibrer votre régime alimentaire pour inclure plusieurs aliments qui apportent des quantités significatives.